Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo super intéressante aujourd'hui, je vous présente mes pinceaux pour le maquillage favoris, mes pinceaux must have que je pourrais pas me passer, qu'il me faut absolument à chaque fois que je fais mon maquillage, j'ai une quinzaine de pinceaux à vous présenter, donc je vous invite à regarder le reste de la vidéo. J'ai beaucoup de pinceaux à vous présenter dans cette vidéo aussi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser en deux catégories, une catégorie pour le visage et une catégorie pour les yeux. Je commence surtout avec la catégorie pour le visage, pour les pinceaux, c'est des pinceaux pour le fond de teint. J'ai une forme qui est assez traditionnelle, qui est celle-ci, qui est un pinceau plat, mais qui va être quand même assez dense. C'est un pinceau qu'on peut prendre pour venir appliquer le fond de teint. Je m'en sers pas en fait, moi, pour venir fondre le fond de teint, mais qu'est-ce que je fais, c'est que je viens prendre le fond de teint, je viens mettre une pompe ou deux pompes, tout dépendant, je viens l'étaler un petit peu. Après, ce que je fais, c'est que je prends le Beauty Blender et je viens le tapoter sur le visage au complet pour vraiment bien après ça venir fondre le fond de teint. C'est sûr que par exemple, celui-là ici va donner une couvrance qui va être assez épaisse, donc c'est pour ça qu'éventuellement, j'ai changé pour le Beauty Blender évidemment, mais c'est un très très bon pinceau. C'est un pinceau de chez Dior, c'est le pinceau de base pour le fond de teint, si je me souviens bien. Je vais prendre un petit 30 secondes de silence, comme on dit, pour voir à quel point qu'il est beau encore. Il y a une forme exemplaire, il n'y a pas de petits poils qui manquent, ça fait 10 ans que j'ai ce pinceau-là. Quand on regarde le manche, on peut voir qu'il est tout graffigné, donc oui, je l'ai utilisé vraiment souvent. Puis aussi, c'est un pinceau que j'ai lavé maintes et maintes fois, je le lavais vraiment souvent. Comme on peut voir, c'est une forme qui est exemplaire, il n'y a pas de petits poils qui écrochent, c'est une qualité qui est supérieure pour les pinceaux Dior. Oui, ça coûte plus cher, mais tant qu'à payer un 50$ pour un pinceau qui va me durer 10 ans et plus, puisque ça fait déjà 10 ans que je l'ai, il est encore extrêmement beau. Les pinceaux Dior, c'est un investissement qui vaut absolument la peine. Je vous le conseille, oui, ça coûte un peu plus cher, mais à long terme, c'est la perfection pour les pinceaux. Le deuxième modèle de pinceau que je vous présente pour le fond de teint, c'est un pinceau qui est rond, mais qui est plat. C'est un pinceau de chez Sigma, c'est le F80. Donc, comme on peut voir, ça fait comme une boule. C'est assez dense comme pinceau, mais pas trop dense pour venir faire plusieurs marques sur le visage. C'est un pinceau qu'on peut venir appliquer le fond de teint en faisant des petits cercles comme qu'on voit ici. C'est un pinceau qui est extrêmement doux. Cependant, c'est mon deuxième pinceau que j'ai acheté de F40 Sigma en 6 ans. Donc oui, c'est un très, très bon pinceau. Par exemple, il t'offre pas aussi longtemps que le Dior que je vous ai présenté tantôt. C'est un pinceau que, plus qu'on lave et plus que les petits poils sortent, donc votre petite fond qui est ronde ici va comme se déformer en fait, puisque les petits poils sortent de la brosse. Très, très bonne brosse, super douce pour la peau. Une application qui va être parfaite. Cependant, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'il dure plus longtemps et puisque moi, je suis quelqu'un qui lave souvent ses pinceaux, je voudrais que ça reste aussi beau que cela de Dior, que ça fait 10 ans que j'ai et que je lave tout autant, sinon plus souvent que celui-là ici. Puis, comme on voit, il y a quand même des petits poils qui commencent à sortir. Très, très bonne marque. Il y a une belle gamme aussi pour les pinceaux. Plusieurs formes différentes, plusieurs utilités pour leur pinceau. Cependant, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'il soit un petit peu plus de qualité, quitte à payer une petite affaire plus chère, mais pour qu'il me dure un 10 ans comme ce Dior et plus. Puis maintenant, quand on passe au pinceau poudre, j'ai le pinceau ici de chez Sigma qui est le F30, qui est un gros pinceau fluffy, qui n'est pas trop dense non plus, qui aura une belle forme en petite boule, comme vous pouvez voir. C'est le pinceau parfait en fait pour les poudres libres ou les poudres qui sont assez fines aussi. C'est un pinceau qui va venir prendre la poudre et quand on vient l'appliquer sur le visage, ça fait un fini qui est extrêmement délicat, un fini qui est mince aussi. Ça fait un petit voile sur la peau. C'est pas une grosse épaisseur. Puisque c'est un pinceau qui est en boule, ça va venir prendre un petit peu de produit et non pas vraiment tout le taper sur le visage. Donc, super bon pinceau pour les poudres. Puis après ça, quand on continue avec les pinceaux pour la poudre aussi, j'ai le pinceau que je me sers pour faire du branding ou du contouring aussi, quoi que j'en fais vraiment plus souvent du contouring. C'est le F23. C'est un pinceau qui est biseauté. C'est un pinceau qui est assez large aussi, qui est assez dense quand même. Puisque moi, qu'est-ce que je fais avec cette brosse-là ici en fait, c'est que je vais venir faire du branding. Donc, je vais l'appliquer sur la joue comme ça ici. C'est ça que j'aime du fait qu'il soit assez large. Puisque du branding, c'est pas précis. Du branding, c'est fait pour vous donner une chaleur au visage, tout simplement. Donc, je peux venir l'appliquer facilement. Je peux venir passer en haut aussi sans devoir trop trop frotter. Puisque si j'ai une petite brosse qui va être plus précise, il va falloir que je vienne étendre le produit encore plus. Cela ici fait une job exemplaire. C'est super facile à utiliser aussi comme brosse. C'est une forme qui vient vraiment épouser la forme de ma joue et du creux de joue. Donc, c'est parfait, parfait. C'est un pinceau aussi qui est parfait pour les poudres crème. Donc, quand je pense à mon Chanel Bronze Universal, c'est ça qui est une crème, mais qui se transforme en poudre après. C'est le pinceau parfait. Je vous le conseille. Ça fait une belle application qui est homogène, qui fait égal, qui fera pas de petites patches. Puisque c'est une brosse qui n'est pas trop dense. Donc, il va prendre du produit, oui, mais qui viendra pas faire une patch sur votre visage comme une grosse tâche qui est plus foncée. Puis après ça, il va falloir venir frotter assez longtemps. C'est le pinceau parfait qui prend la poudre parfaitement ou même les petites crèmes poudres. C'est mon préféré. Je veux pas le changer, ça c'est sûr. Je passe maintenant à mon pinceau essentiel pour le blush. C'est mon pinceau préféré. J'en ai essayé des pinceaux pour les blushs. J'en ai essayé des dizaines et des dizaines. Celui-là ici n'a pas son pareil. C'est mon préféré. C'est le F40 de chez Sigma. Comme on peut voir, c'est des poils qui sont extrêmement longs. C'est un biseauté aussi. Donc, puisque c'est des poils qui sont longs, c'est une brosse qui ne sera pas dense. C'est une brosse assez molle aussi. Ce qui est parfait pour le blush. Puisque si on a une brosse qui va être trop dense pour le blush, on va se retrouver avec des joues qui vont être extrêmement rouges ou extrêmement roses. C'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est une belle lumière qui fait une petite joue en santé, si on veut. C'est la brosse parfait puisque ça va venir prendre du produit, oui, mais vraiment subtilement. Ce qui va nous permettre de venir étendre le produit également partout sur la joue. Sans venir faire des petites patches roses ou rouges, peu importe, sur votre joue. C'est le pinceau parfait. Je vous le conseille. Je vous répète, c'est le F40. Mon pinceau favori pour le blush de tous les pinceaux que j'ai essayé pour les blushs. C'est le pinceau parfait. Essayez-le, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai l'aim autant. C'est une application parfaite pour le blush. Je passe maintenant au pinceau dont je me sers pour appliquer mon highlighter. C'est le pinceau F35 de chez Sigma. Donc c'est une petite forme de goutte d'eau. Presque une goutte d'eau. C'est le pinceau parfait pour faire une belle lumière sur la joue. Je viens l'appliquer délicatement sur la joue. Pourquoi aussi je dis que c'est le pinceau parfait pour le highlight? C'est que vu qu'il y a une petite pointe au bout du pinceau, je peux venir sur le bout du nez. Je peux venir aussi sur l'arc de la lèvre. Je peux venir aussi en mettre un petit peu sur le front, un petit peu en haut du sourcil. C'est le pinceau parfait puisque je peux avoir un côté qui va être plus épais. Je peux avoir une pointe qui va être extrêmement précise aussi. Je peux faire tout avec ce pinceau-là. Le dernier pinceau pour le visage, c'est un pinceau de chez Ecotools. Malheureusement, il n'y a pas de nom dessus. C'est vraiment plat, mais c'est un petit pinceau qui est extrêmement fin, qui est extrêmement délicat, je m'en sens, pour venir cacher les petites imperfections sur le visage puisque je veux être très très précise. Ça fait des années que j'ai celui-là ici, ça fait des années que je ne veux pas changer parce que justement, c'est le pinceau parfait pour venir juste corriger quelques petites imperfections sur le visage. Allez vous chercher un petit pinceau qui va être extrêmement précis, qui va être pointu aussi, juste pour venir corriger parce que sinon, quand on se sert du doigt, ça peut être pratique aussi, mais un doigt, c'est pas aussi précis que ce petit pinceau-là, donc on peut venir faire une grosse tâche de concealer tandis qu'avec celui-là ici, extrêmement précis pour le visage, c'est la perfection. On peut maintenant passer au pinceau pour les yeux, mes pinceaux favoris, mes pinceaux must have pour les yeux. Je commence premièrement avec celui-là que je pense que tout le monde devrait avoir. C'est le meilleur, extrêmement polyvalent pour les yeux aussi. C'est le E35 de Sigma. C'est un pinceau qui va être assez long, c'est un pinceau qui va former une petite boule au bout. Le pinceau parfait pour faire toutes sortes de choses sur les yeux, ça peut venir dans le creux de paupière, ça peut venir appliquer une couleur tout simplement sur la paupière qui est amovible, ça peut venir dans le petit coin ici pour donner une petite lumière aux yeux. Peu importe, vous pouvez vous en servir pour tous les looks que vous voulez faire. C'est mon pinceau fétiche, c'est mon pinceau favori. Je m'en sers à chaque fois que je fais un petit look sur mes yeux puisque c'est extrêmement polyvalent comme forme de pinceau. Ça en fonctionne avec tous les looks. Donc encore une fois, c'est le E35. Un autre pinceau qui est essentiel aussi dans ma petite routine de maquillage quand je me fais un look pour les yeux, c'est le E25 qui est un pinceau quand même assez similaire au E35 mais qui va être plus plat. Ce qui va être pratique, c'est de venir mettre un petit peu de brillance sous le sourcil, mettre un peu aussi un petit peu de couleur sur la paupière amovible. C'est le pinceau parfait pour ça ici. Puis après ça, sinon j'ai un autre pinceau de chez Sigma. C'est mon dernier que je vous présente. C'est le E30 qui est un petit pinceau crayon. C'est super pratique pour venir faire une ligne au-dessus ou même une ligne en-dessous. C'est le pinceau parfait puisqu'il y a une petite pointe qui va être extrêmement pointue, ce qui signifie qu'on peut être super précis sous l'oeil. Puis aussi, ce que je fais avec celui-là ici, c'est que si je vais donner une petite lumière au coin de l'oeil, mais qui va être beaucoup plus précise qu'avec la E35, c'est ça que je vais prendre ici dans mon coin de l'oeil tout simplement. Je viens faire un petit point de lumière quand j'ai une couleur qui est vraiment intense, donc je ne vais pas faire un gros point de lumière qui va être trop flash. Je viens prendre mon E30 dans le petit coin tout simplement. Super pratique pour ceux-ci. Le prochain pinceau que j'ai à vous présenter dans mes mosses ave pour les yeux, c'est un pinceau de chez EcoTools qui est le Eye Shading. C'est un pinceau qui est extrêmement plat, un pinceau aussi qui est assez rigide, donc très dense. C'est le pinceau parfait, je vous le dis tout de suite, le pinceau parfait pour les petits peaux crèmes pour les yeux, comme ceux-ci pour les Eyeshadow qui va être crème, soit celui-ci c'est le Color Tattoo by Eye Studio Maybelline, soit pour les peintes potes aussi mac. Qu'est-ce que je fais, c'est que je viens le tourner délicatement, je viens l'appliquer, une application qui est sublime, une application qui est très égale aussi sur l'oeil. Très très bon pinceau, puisque c'est extrêmement dense comme pinceau, ça va venir prendre une couleur qui va être assez intense, donc une couleur qui va être extrêmement présente. Je viens le tapoter sur l'oeil et c'est une couvrance qui est maximale, une couvrance qui est très très belle aussi. Les deux derniers pinceaux que je vous présente, c'est deux pinceaux de chez Dior. Deux pinceaux pour les yeux qui sont quand même assez similaires, il y en a un qui est un petit peu plus fluffy que l'autre, je vais commencer par celui-là ici, qui s'appelle juste Eyes, donc il n'y a pas de nom, mais c'est un pinceau quand même assez plat, mais qui va être comme un plat fluffy. Le pinceau parfait pour faire un petit look assez discret, donc moi en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon petit duo de chez Bare Minerals, dans la couleur mixologiste et cognac, ces deux couleurs-là ici. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre la petite couleur pâle que je vais mettre sur la paupière, l'autre couleur un petit peu plus champagne ici, que j'ai mettre dans le creux de paupière, vraiment rien de compliqué, avec seulement un pinceau. Puisque c'est fluffy aussi comme pinceau, ça fait un look qui est très discret, un petit look un petit peu aussi beachy, un petit peu qui va être doré, un très très beau look pour tous les jours, seulement deux couleurs, un pinceau, la perfection, je vous le dis tout de suite. C'est un look que je fais souvent, donc c'est une brosse dont je me sers souvent. Le dernier pinceau que je vous présente, c'est un pinceau similaire à l'autre, mais qui va être beaucoup plus petit, donc beaucoup plus mince aussi, moins fluffy. C'est un pinceau que je me sers pour venir appliquer la couleur sur les yeux, puis c'est parfait pour venir faire quelques petits cercles pour bien mélanger toutes les couleurs, pour que tout ait l'air uniforme en fait. C'est un pinceau que je me sers vraiment souvent pour mes looks, super pratique. Puis aussi en plus, comme je vous ai dit, c'est une qualité qui est supérieure, les pinceaux d'hier, n'hésitez pas. Je crois que ceux-là coûtent peut-être 35-40$. Oui, c'est sûr que ça fait cher du pinceau, parce qu'on aime ça avoir beaucoup de pinceaux, mais s'ils peuvent me durer un bon 10-15 ans, pourquoi pas investir présentement pour pouvoir justement avoir des très beaux pinceaux qui vont garder une belle forme aussi pendant longtemps. Donc il y a ça à penser. Pour les Sigma, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de pinceaux Sigma. Par exemple, c'est des très très bons pinceaux qui sont extrêmement doux pour le visage. Par exemple, c'est qu'ils durent un petit peu moins longtemps, donc la forme ne reste pas aussi belle pendant longtemps. Oui, c'est vrai que les Sigma sont un petit peu moins chers, mais par exemple, quand on investit pour une qualité qui va être supérieure, c'est sûr que ça vaut la peine à long terme. Et voilà pour mes pinceaux favoris. C'est mes pinceaux Moss Ave. Je ne pourrais pas m'en passer. Évidemment que j'ai plein de pinceaux de plein de formes différentes, mais du moins, ceux que je vous ai présentés ici, je vous les conseille. T'es là, vous allez voir, c'est exceptionnel comme fini. C'est une qualité aussi qui est très bonne, extrêmement doux pour le visage. Ça, c'est très important pour moi parce que les Real Techniques, c'est pas la première fois que je le dis, oui, c'est un bon pinceau, mais je trouve pas que c'est doux pour le visage. Moi, c'est extrêmement important. Donc c'est sûr que ça, c'est un petit bonus pour moi, que ce soit des pinceaux extrêmement doux, puisque sinon je pourrais pas les utiliser, même si ça fait un beau fini, quand c'est pas doux sur mon visage, j'aime pas ça. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté ceux-là, puisque c'est ceux que je préfère, c'est ceux que je trouve qu'ils ont une qualité aussi qui est supérieure aux autres. Au niveau du fini, au niveau du toucher aussi sur la peau, c'est la perfection. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi encore une fois. C'est une vidéo qui était super le fun à filmer. Je vous ai présenté mes favoris pour les pinceaux. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis sinon on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!